Je vais vous expliquer un peu pourquoi je me suis intéressée à ce dossier-là. C'est que le père Fins a passé son appareil familial en arrière de chez nous. Donc, c'est quand même pour nous majeur que ça passe. On n'en veut pas. Comme beaucoup d'autres gens dans l'épiphène, on est contre... Dans l'épiphène, dans la lausière, on est vraiment un des premiers à avoir dit non, on n'en veut pas. Donc, il y a eu l'anorème aussi qui s'est affiché contre beaucoup. Mais d'un point de vue propriétaire, point de vue de l'approche propriétaire, je ne vais pas prendre une minute. Désolé. Ah non, non, il n'y a pas de problème. Vous avez une question. 20 secondes. Merci. Je vous avoue que je suis un peu stressée parce que c'est pas du genre des interventions que je fais régulièrement. Moi, je suis plutôt du genre un peu plus calme. Pas calme, mais plus discrète. Mais c'est ça. Donc, il y a l'anorème qui, point de vue citoyen, a fait beaucoup de mouvements aussi dans l'anodière. Il y a beaucoup eu de foyers, mais point de vue propriétaire, un de nos gros points qui nous a aidés dans notre démarche, c'est qu'on a eu des propriétaires qui déjà étaient contre le projet, qui, quand les représentants de TransCanada venaient chez eux, se sont regroupés, dont notre famille. On est cinq, six propriétaires qui ont dit « Non, on ne veut pas que vous venez nous discuter du projet. Si vous venez nous discuter avec nous, vous discutez en groupe. » Donc, pas en individuel. Donc, à ce moment-là, les représentants ont arrêté de venir, mais ça a aussi été, pas j'en dis, mais quand on est arrivé à approcher d'autres propriétaires qui étaient intéressants, on a dit « Oui, mais il fait ni, nous, on est un groupe de propriétaires qui ont dit aux représentants, c'est pas tout seul, c'est en groupe. » Et là, ça a fait son chemin, puis ça l'a fait, c'est ça, ça l'a fait son chemin, puis ça l'a beaucoup aidé, pas aidé, mais ça a aidé de ramasser des mandats. Excusez, à un moment donné, je vais me désigner, je suis juste un peu gênée. Ça, c'est en gros, le pourquoi, pas le pourquoi, mais en gros, l'origine, bien, l'origine aussi, le pourquoi, ça a aussi beaucoup aidé dans l'audience. On a beaucoup fonctionné par contact. On n'a pas fait des grosses vagues de porte-à-porte. Si je regarde par l'air, je pense que tu es un peu courant de leur démarche, mais je ne suis pas sûre, mais Anne-Céline, elles ont beaucoup fait du porte-à-porte. Donc, eux ont ramassé 70 mandats. Attendez, je ne vais pas me tromper, ils ont ramassé 76 mandats, c'est beaucoup. Et en fait, du porte-à-porte, ça l'a repris, je pense, un temps assez grand. Nous, on a plutôt fonctionné par l'approche de les regrouper, pour les regrouper en faisant une conférence juridique, pour leur démontrer le sérieux de notre démarche, et aussi pour leur montrer c'est quoi l'ONI, pour qu'ils puissent savoir dans quoi qu'ils s'embarquent, s'ils voulaient nous signer un mandat de représentation auprès de l'ONI. Donc, on a tenu à informer nos propriétaires en groupe, et ensuite, ça a été beaucoup le contact qui a fonctionné. Et aussi, l'implication des propriétaires en étant regroupés. Ils se sentent moins tout seuls, parce qu'on s'entend, c'est comme chacun chez soi, si on ne va pas cogner aux portes, on n'aura pas plus de nouvelles qu'il faut. Donc, c'est le même principe pour les propriétaires terriens. Donc, ils se sentaient moins seuls. Et il y a eu une action qui a été faite au niveau de l'UPA aussi. Donc, c'est eux qui ont pris, parce que dans l'UPA, il faut savoir, pas forcément, mais c'est toujours en gros, je vais aller plus en profondeur. L'UPA, c'est comme n'importe quel cercle. Si on veut les intéresser à la cause, il faut que ce soit les producteurs qui sont membres de l'UPA, qui les approchent et qui leur indiquent, OK, nos membres ne sont pas d'accord avec ce sujet-là. Et là, eux vont pouvoir prendre le lead sur l'UPA aussi. Donc, c'est un peu… Ça a été une de nos forces d'avoir des propriétaires qui, une fois qu'on les a rassemblés, et qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas tout seuls, il y en a qui ont pris le lead et qui ont dit, OK, c'est bon, on peut avancer, et on peut aller faire une approche plus loin au niveau de l'UPA. Donc, ça, c'est en gros. Si on va dans le plus concret, ce que nous, on a commencé à faire, oui. Est-ce que vous pourriez nous dire combien de temps ça s'est étalé, dans votre démarche, auprès des groupes… …dans le temps ci sont worth.